Bonjour Adam Afal, vous êtes membre de l'Alliance pour la République déjà, comment voyez-vous l'organisation des élections législatives ce 17 novembre 2024 d'après le président Bassirou Diomaï Diacharfei ? Nous ne voyons pas d'inconvénients dans la mesure où nous sommes un parti politique organisé et bien structuré. Aujourd'hui nous sommes prêts à aller aux élections législatives anticipées du 17 novembre si cette date est retenue. Parce qu'aussi il y a une conditionnalité par rapport à cette date. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que par les finances initiales, il n'a pas été prévu une organisation d'élections anticipée dans le budget. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, dans le cadre de l'organisation effective de ces élections, nous n'avons pas le temps matériel de pouvoir récupérer les candidatures, confectionner les listes et préparer le matériel électoral pour qu'on puisse aller aux élections législatives du 17 novembre. Mais cela ne nous empêche pas, nous en tant que parti politique d'opposition, de pouvoir s'organiser et d'aller à ces jours électoraux si toutefois c'est certes et même tout. Donc, en tant que parti, nous nous organisons et nous sommes dans les dispositions en tant que parti politique à aller à l'élection législative anticipée du 17 novembre. Et le manque de parrainage, vous en dites quoi Adam Afal ? Oui, vous savez, nous sommes dans un pays qui n'a jamais vécu de l'élection législative anticipée. Aujourd'hui, c'est le conseil constitutionnel qui en a décidé pour dire que c'est une élection exceptionnelle. Donc, la situation du parrainage peut ne pas être prise en charge. Maintenant, ce qui est contraire à notre loi organique au code électoral, parce que le code électoral dit, dans ses articles, pour aller aux élections législatives ou bien à une élection présidentielle, il faut faire des parrainages et ça doit prendre 350 euros. Maintenant, le président d'Afrique, par rapport à cette situation, doit normalement, à travers son ministère de l'Intérieur, convoquer les partis politiques pour en discuter, pour voir les tenants et les aboutissants, par rapport à une bonne organisation des élections. Parce que, pour éviter cette pléthore de listes aux élections législatives, il faut impérativement passer par une autre stratégie. Parce que sinon, avoir une question de 15 millions de francs et avoir plus de 200 listes aux élections législatives poserait un problème sur les choix au niveau des électeurs. Et cela doit pousser l'État, à travers son ministère de l'Intérieur, de convoquer des consultations pour voir comment nous allons y aller et avoir une élection législative, bien organisée et paisible. D'accord. Et comment compte s'organiser l'APR ? Vous aurez comme tête de liste le président Macky Sall ou bien ? Sur cette question, je ne peux pas me prononcer par rapport à cette question. Parce que moi, je pense que le président Macky Sall, en tant que président de l'Alliance de la République, vu son calendrier très sacré au gouvernement international, prendra l'attitude de choisir une autorité, un responsable de ce parti qui est capable de porter la liste de la coalition de Nouveau-Boukéaka. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, capable de gagner son département. C'est important. Parce qu'une tête de liste aussi doit être capable de gagner un département et de faire gagner certains départements pour pousser l'Alliance pour la République à avoir une très bonne représentation au niveau de l'Ébicy après ces élections législatives. Et nous n'avons pas besoin, pour moi, du président de la République, Macky Sall, pour diriger la liste de la coalition de Nouveau-Boukéaka. Pour moi, la personne idéale, capable de pouvoir porter la liste de la coalition de Nouveau-Boukéaka, et qui est capable de gagner son département, se nomme le président Abdoulaye Daoud Diallo, qui pourra au moins nous faire gagner certains départements à l'intérieur du Sénégal et son département à l'opportunité. D'accord. On voit qu'Adam Ophal, actuellement, vous dirigez un mouvement pour le retour du président Macky Sall au Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça ? Oui. Le mouvement travaille depuis très longtemps. On l'a créé en 2018, qui se nommait un mouvement pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Et après sa réélection, c'était pour la réussite du président Macky Sall. Mais une fois qu'il est parti, nous travaillons pour son retour. Et son retour doit démarrer pendant ces élections législatives, si toutefois l'Alliance pour la République a une majorité ou bien a une très bonne représentation au niveau de l'hémicycle. Et nous sommes en train de travailler avec des camarades qui sont à l'intérieur du Sénégal. Parce qu'il faut savoir que le mouvement est très bien représenté à l'intérieur du Sénégal. Nous sommes présents dans les 45 départements. Et ce mouvement est constitué uniquement d'enseignants pour un premier temps. Et le travail que nous prenons, c'est que nous voulons que le président de la République Macky Sall revienne au Sénégal, briquer les soubrages des Sénégalais en 2019. Et c'est là que nous allons le lancer. Après les élections législatives, il faut travailler pour le retour du président Macky Sall. Parce que le Sénégal a besoin de cet homme qui a construit ce pays-là, qui a révolutionné sur le plan infrastructuriel ce pays-là, qui a parlé d'émergence pour ce pays-là. C'est pour cela que nous avons jugé. Qui a fait beaucoup de choses pour les enseignants. Qui a bouffé beaucoup de choses pour les travers du Sénégal. Qui a fait beaucoup de choses pour la population sénégalaise. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de mettre en place ce mouvement-là. pour demander son retour à la tête de ce pays-là. Dans la mesure où le pouvoir a déjà échoué. À cinq à six mois de gestion du pouvoir, ils ont montré leurs limites. Ils ont montré qu'ils ne pouvaient pas tirer ce pays-là. Et la sortie d'Amadouba, d'Apère, de Benobo Kuyakar, qui lance la nouvelle responsabilité, vous en pensez quoi ? C'est un non-événement pour nous. Pour nous, Amadouba n'a jamais été membre de l'Alliance pour la République. Il était avec le président d'Aplique parce qu'il avait besoin de son délai. Et aujourd'hui, le président d'Aplique ne bénéficie plus de ses pouvoirs discrétionnaires. C'est normal qu'il suit son chemin. Et nous lui souhaitons bonne chance. Parce que dans la mesure où nous tous, nous sommes dans l'opposition sénégalaise. D'accord. Et il est maintenant toujours le chef de l'opposition. Parce qu'il était deuxième lors de l'élection présidentielle. Quand même, vous reconnaissez ça ? Nous ne faisons pas de fixation sur la position de chef de l'opposition. Le chef de l'opposition ne se décrète pas. C'est les populations sénégalaises qui définissent le chef de l'opposition par rapport au comportement de l'homme politique qui est sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons à des joutes électorales. On connaîtra qui est le chef de l'opposition ou pas. Ou bien quelle est la coalition qui dirigera l'opposition majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je me considère comme chef de l'opposition. Parce que depuis que nous sommes arrivés à l'opposition, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de nous battre. Et nous sommes en train de défendre les intérêts des populations sénégalaises. Et comment voyez-vous Aminata Touré, sa sortie d'hier, qui attaque encore le président Sall ? Il dit... Il arrêtez le droit. Il mijote pour déstabiliser le régime de Dioma. Vous savez, Aminata Touré a l'occasion d'arrêter sa seule occasion de se taire et de se taire une bonne fois pour tous. Parce que quand même, rappelez-vous que c'est cette même personne qui défendait les intérêts de la coalition et qui sentait les louanges du président de la République Macky Sall. Si aujourd'hui, elle revient aujourd'hui pour tirer sur cette personne-là, bon, nous nous disons qu'il est en train de défendre les intérêts qui lui sont émus. Parce qu'aussi, c'est ça qu'elle faisait quand elle était dans la coalition de Vernon Bokuyaka. Aminata Touré oublie qu'elle était dans la coalition et qu'elle a quitté cette coalition-là après les élections législatives de 2005. Elle est responsable de la gestion du pouvoir du président Macky Sall depuis 2009 jusqu'à 2022. Aujourd'hui, tirer sur cette personne, c'est une poche de sang pour elle. Parce que aussi, le président Macky Sall n'est pas un chômeur, il n'a jamais chômé. Après la gestion du pouvoir, il est allé chercher un autre boulot, contrairement à elle, depuis qu'elle a été enlevée de l'Assemblée nationale. Elle est en train de tirer le diable par la queue et jusqu'à, vous m'excusez, jusqu'à courber le chine devant un jeune garçon pour lui demander un poste de responsabilité au niveau de la présidence. L'installation du pôle financier, il a été installé aujourd'hui. C'est un non-événement, c'est normal que le pôle financier soit installé parce que c'est des personnes qui ont été nommées à ce poste-là. Et aujourd'hui, si le pôle financier est installé, nous attendons qu'il fasse son travail normalement, dans l'équité et l'élite. Et Beno Bokéa, Car ou Aper ne se sont pas visés par ce pôle ? Vous savez, nous sommes un parti politique et nous aurons le comportement nécessaire par rapport à certaines postes qui se feront par rapport à cette situation-là. Le pôle financier n'est pas seulement alloué au président, dessiné à l'alliance pour la réplique. Je pense que la première mission de ce pôle financier, c'est de mener des enquêtes par rapport au pour-de-bain qu'on parle au niveau de l'AZ, aux accusations de corruption de Chertidiane à Chertidiane Vieille, aux accusations de commission au niveau de l'eurobond de 450 milliards. Le pôle financier a beaucoup de missions à faire, mais nous, en l'alliance pour la réplique, nous sommes disposés à répondre à toutes sortes de convocations. Et nous savons que la justice sera... Et Aminata Touré, j'ai oublié même de vous demander, qui demande aussi l'abrogation de la loi d'Amnesty ? Elle insiste sur ça. À chaque sortie, elle demande l'abrogation de cette loi. Vous en pensez ? Oui, l'abrogation de cette loi, puisqu'il le demande, il faut attendre qu'elle n'aille vers une élection législative pour voir s'ils auront le courage d'abrogation de cette loi. Parce qu'aussi, il faut savoir qu'Aminata Touré est responsable de beaucoup de situations. Et c'est ça la réalité. Parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2021 ici, dans ce pays, et beaucoup de gens ont perdu la vie. Et pendant ce temps, Aminata Touré était dans le pouvoir et dans le gouvernement du président d'Amnesty Makissal. Aujourd'hui, sa responsabilité est engagée. Mais nous, abroger cette loi, il y a des conséquences pour ce pouvoir-là. Parce qu'aussi, ici, on abroge la loi. Toutes les personnes qui ont été sorties par rapport à cette loi d'Amnesty doivent retourner en prison et doivent être jugées. Maintenant, il faut poser le pour et le contre. Moi, je ne suis pas contre une abrogation ou bien d'une non-abrogation. Ce que je demande, c'est qu'une justice soit faite par rapport à des personnes qui ont perdu leur vie et par rapport à des personnes qui ont perdu leur bien matériel. Et la sortie de territoire interdite à certains et dignitaires de l'ancien régime ? C'est une violation flagrante des droits des personnes. Parce que quand même, une sortie de territoire doit être basée sur quatre choses. Une contamination judiciaire, avoir des problèmes avec la douane, avoir des problèmes à dédémener avec le fisc, c'est-à-dire l'adression des employés domaine, ou bien avoir une maladie qui t'empêche de voyager. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de voir un banditisme d'État par rapport aux droits des personnes de se déplacer librement. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que nous sommes dans un état dictatorial. Et les Sénégalais doivent prendre les responsabilités face à cette situation. Ce que nous condamnons, c'est le mutusme des intellectuels qui écrivaient, c'est le mutusme des professeurs d'université qui écrivaient pour condamner certains comportements. Aujourd'hui, nous avons vu que ces gens-là ont rasé les plumes, ou bien ont perdu les plumes. Nous avons vu que certains presses aussi, certains journalistes ont rasé les plumes et ont perdu leur langue. Et malheureusement, c'est ça le Sénégal. L'attaque de Seri Moussa Fassi contre Sonko, un allié de taille, vous en pensez quoi en tant que politique ? Ce n'est pas une attaque, c'est une opinion qu'il a donnée par rapport à un comportement. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il a reçu les attaques des uns et des autres, les insultes des jeunes de ce parti-là. Et malheureusement, nos guides religieux sont multipliés par zéro par ce parti politique-là. Et c'est ça le Sénégal. Malheureusement, le Sénégal d'aujourd'hui, parce que personne n'a le droit de donner son opinion par rapport à une personne ou bien, par rapport à une vision. La persistance du phénomène de l'immigration irrégulière. Il y a le président Diomaï qui demande la dénonciation des organisateurs. Vous en pensez quoi ? Un rêve d'échec du président Diomaï par rapport à sa déclaration-là. Un rêve d'échec parce qu'un chef d'État quand même ne doit pas être d'une solution consincrelle, il doit être d'une solution structurelle. Ce qu'il devait dire, c'est d'aller vers la sensibilisation au lieu de la dénonciation parce que la dénonciation n'est pas sénégalaise. La délation n'est pas sénégalaise. Et malheureusement, nous avons vu que ce président Diomaï depuis qu'il est arrivé à la paix de ce pays-là, nous parle de délation, nous parle de dénonciation. Et ce sont des concepts qui ne sont pas du tout sénégalais. Et ce que nous disons, c'est que c'est une problématique, l'immigration classique, et c'est quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps. Nous, nous préconisons que le président Diomaï convocie à une lab de consacration des assises par rapport à la migration irrégulière pour que des solutions puissent être trouvées. Des solutions structurelles, pas des solutions conjoncturelles. Et pour nous, nous proposons une lab de consacration pour que des gens prennent les responsabilités et échangent sur la question. La première chose à faire, c'est d'aller vers la sensibilisation de la jeunesse au lieu d'aller vers la dénonciation des populations. Merci Adam Ophal d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Et je rappelle Adam Ophal, vous êtes membre de l'Alliance pour la République. Je suis président du serment. Merci. Merci.